Musique Hello les coachs et bienvenue dans cette onzième journée du championnat des abos. Nous allons à Exeter City. Exeter City qui a une très belle équipe. Il faut Icardi, Inérez, Everton en attaque. C'est solide. Au milieu de terrain aussi, on a Phil Foden, William Doom, Barclay, Iniesta, Grealish. Et en défense, Tierney, Schiwal, De Vrij, Keane, Ogol, Foster. Bref, c'est assez équilibré. Ça va être un beau duel. De notre côté, un petit tour sur notre effectif. On manque de profondeur en attaque parce qu'il nous faut recruter des remplaçants. Donc, Joao Félix jouera peut-être ce match même s'il est en méforme. Par contre, gros coup de cœur, j'ai fait venir Raviar Zanetti. C'était un de mes joueurs préférés quand il était à l'Inter de Milan. Donc, une légende dans l'équipe. J'ai mis les boss coins, j'ai craqué. Mais je m'assure, un défenseur latéral offensif de très grande qualité. Voyons comment on va jouer Exeter City. Pour l'instant, c'est un 4-4-2-A. Du coup, je partirai sur un 4-3-3-A ou 4-3-3-B. On est parti dans ce match contre Exeter City. Donc, je n'ai pas les images. Mais ça a été une joute assez sévère en termes de tactique. Puisqu'on a tous les deux changé de tactique au moins une dizaine de fois, on va dire, au total. Et soit je vais jouer contre un 5-3-1-1, soit contre un 4-2-3-1. Et moi, je suis resté, j'espère, en 4-3-3-B. Mais est-ce que ça fera l'affaire pour l'instant le match 0-0 ? NRS qui vient nous crucifier à la 86e minute. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Première défaite de la saison. Bien joué avec Exeter City. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'ils ont aligné. Donc, du coup, moi, je crois que je suis resté en 4-3-3-B si l'ordinateur a pris compte de ce dernier réglage. Et ils ont dominé le match. Ils ont eu la possession. Rien à dire sur la victoire. Voyons maintenant le système de jeu affiché. Le 5-3-1-1 qui a contré le 4-3-3-B. Eh bien, très bien joué de sa part. J'aurais dû essayer autre chose, une tactique totalement différente. Mais c'est une très belle victoire. Et du coup, ça relance pas mal le championnat. On va aller voir les résultats. Peut-être que j'ai perdu cette première place. Journée très disputée. On voit que derrière, derrière moi, ça a aussi trébuché. Walsall a perdu. Le Croix-Alexandra, qui était 3e, je crois, a fait match nul. Et du coup, il doit y avoir pas mal de modifications au classement. On va aller voir ces matchs-là, justement, qui étaient sur le haut de tableau. Belle victoire aussi à l'extérieur, 3-0. Deuxième belle victoire à l'extérieur, 4-0. On va aller voir tout ça. On va aller déjà aller voir ce qu'a fait Marakam, qui a gagné 2-0 contre Walsall, qui était deuxième du championnat, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, là aussi, le 6-3-1-A a battu le 4-3-3-A. Du coup, du côté du Croix-Alexandra, 1 partout. Et là, c'est un 4-5-1 contre un 4-4-2-B. Les compos se sont neutralisés. Crowley Town, qui allait gagner à Bradford City. Et là, vous voyez, Bradford City avait utilisé le 5-3-1-1. Et le 3-4-3-A a parfaitement brillé contre ce 5-3-1-1. Donc, c'était peut-être ça la solution à adopter pour moi. Toujours en haut du classement, Carlishe Yonaltide, qui a gagné et qui doit se repositionner vers les premiers aussi. 4-3-3-B est utilisé contre un 4-4-2-B. Coup d'œil au classement. Nous restons premiers malgré la défaite. Et Exeter City vient choper la deuxième place grâce à sa victoire. Carlishe Yonaltide aussi, qui remonte à la troisième. Par contre, mauvaise opération pour moi, pour Walsall et pour le Crow-Alexandra, qui dégringole. Mais vous voyez, on a exactement 4 points entre la dixième et la première place. C'est serré. 5 points si on prend la 11ème place. Après 11 journées de championnat, je ne pense pas qu'il y ait une tactique miracle à mettre en place. C'est qu'il gagne tous les matchs. C'est vraiment s'adapter à chaque adversaire. Et on voit bien dans chacun de vos duels que les batailles sont disputées. Et que même si vous avez une équipe plus faible, une bonne tactique contre son adversaire peut faire la différence. En fin de classement, ça tarde à gagner. Même si ça se bat encore sur les dernières places pour remonter au milieu de tableau. Et le milieu de tableau est toujours aussi serré. Coup d'œil sur les derniers transferts. On continue à se renforcer très très fort dans chacune équipe du championnat. Ceux qui ont arrêté les transferts, remettez-y vous. Mettez 4 joueurs sur la liste. Baissez le prix si c'est trop cher et si vous voyez que rien ne bouge. Mais en tout cas, vous avez des affaires à faire. Et vous voyez, ça bouge pas mal pour certains d'entre nous dans le championnat. La douzième journée de championnat s'annonce difficile pour moi. Puisque je vais jouer Forest Green Rover. Un adversaire qui me connaît très très bien puisqu'il s'agit de Tony. Qui avait fait avec moi les saisons à Nîmes. Donc ça sera un match disputé. Et pourquoi pas l'occasion d'utiliser une nouvelle tactique. On verra bien. Voilà les coachs, c'est la fin de cette journée de championnat. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. En attendant, bon match à tous et que le meilleur gagne.